... Eh bien, merci infiniment. Ça me rappelle le jour de mon ordination, il y a deux ans, où l'évêque de Kudougou m'a remis une nappe, parce que ça faisait partie de la tradition, la barbe. Alors, une nappe, c'est fait pour inviter... Merci pour inviter du monde, pour faire en sorte qu'il y ait la fête, qu'il y ait un banquet de noces. On a parlé beaucoup pendant cette rencontre. Alors, je suis très heureux et très élu de voir que l'empressement avec lequel vous avez voulu signer cette nappe, vous savez, c'est comme après les actes importants, au long de votre baptême, vous avez signé un registre, peut-être, s'ils étiez, voilà, en âge de le faire, on signe des choses importantes. Et puis, avec ce logo du diocèse, eh bien, c'est le signe que, voilà, vous reconnaissez que vous appartenez à une église, une cellule d'église. Chaque diocèse est une cellule d'église, et quand on additionne toutes les cellules, on est en corps entier, ça donne l'église universelle. Alors, ce diocèse, ce diocèse que nous aimons, vous l'aimez, non ? Voilà, alors, je ne sais pas, si vous me donnez une danse pour vous inviter à dîner, non ? Alors, les meilleurs, vous savez, les meilleurs repas, c'est quand chacun mène le meilleur de lui-même. Vous savez, ce genre de pique-nique partagé où chacun mène ses spécialités, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'anadulte diocèse, en mettant votre nom, se dit, moi, je suis sûr, et je l'ai entendu, et je l'ai vu, je voudrais vous remercier pour le sérieux avec lequel vous êtes rentrés dans cette démarche de pèlerinage. Vous avez accueilli des propositions qui sont faites par les sanctuaires, et puis par tous vos animateurs, et puis l'organisation particulière de ce pèlerinage. C'est-à-dire qu'il faut apporter le meilleur de soi-même. Et quand on met chacun le meilleur de soi-même, alors il y a des choses extraordinaires qui se font, car rien ne se fera s'il n'y en a pas qui s'investissent. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu des animateurs pour vous accompagner, il n'y aurait pas de pèlerinage à l'aude. S'il n'y en avait pas qui donnaient leur vie pour pouvoir célébrer des baptêmes et la messe, vous n'auriez pas pu recevoir le baptême ni recevoir l'Eucharistie. Chacun apporte ce qu'il y a de meilleur. Moi, je suis de famille de quatre garçons. Ma mère m'a invité quand même à participer aussi au service. Un jour, à midi, elle nous dit, bon, ce soir, spaghetti bolognaise. Très bien. Puis le soir, elle arrive et elle rendit, alors c'est prêt ? Elle dit, mais je ne sais pas, moi, chacun doit faire ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas forcément à moi de faire toute la cuisine. C'était pour nous montrer que chacun devait, alors il y en a qui le couvert, il y a eu le cabinet à bouillir, et puis on fait revenir la viande, et puis voilà, on loue la boîte de tomates, enfin bref. Quand chacun y met du sien, alors tout est possible. Et nous n'avons pas tous les mêmes talents. Et nous avons besoin de cumuler ces talents pour faire en sorte que ce banquet soit un banquet, voilà, festif, joyeux, coloré, et dans la communauté chrétienne, on a besoin de chacun. Alors en fait, moi j'avais envie de vous dire, je veux que j'avais besoin de vous. Vous êtes prêts ? Oui ! Alors vous dites oui parce que c'est marqué ou vous le croyez vraiment ? Oui ! Vous croyez que l'avenir de la Charente, ça dépend de vous ? Oui ! Parce que l'Église, c'est nous, c'est toi, c'est chacun de nous. Et si chacun est sur son canapé, il ne se passera rien. Mais, vous êtes heureux parce que vous êtes nombreux, vous n'êtes pas combien ? Parce que 300, si vous avez chacun quelqu'un dans les prochaines, on double. Et ce n'est pas pour faire du chiffre, mais quand même, quand même, vous avez repéré que l'ourde, c'est quand même une grâce spéciale. C'est-à-dire qu'avec ce parcours de foi, on s'appuie sur le rocher, on reçoit une lumière, une lumière de la vérité, on se lave pour être purifié, pour recevoir la vie. On se dit, c'est quand même, ce serait quand même dommage qu'on soit seul à en profiter. Ce n'est pas pour faire du chiffre, mais quand on a trouvé un secret, on a envie de partager à tout le monde. Vous savez, il y a des secrets qu'il ne faut dire à personne. Vous savez, pardon, des secrets, vraiment, c'est confidentiel. Il y a des petits secrets qu'il faut partager à tout le monde. Surtout, dites-le, nous voulons proclamer « Allez proclamer la bonne nouvelle. » Bonne nouvelle, traduction. Pardon ? Évangile. Pardon ? Évangile. Évangile. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, si on la garde pour soi, elle se rétrécit et elle finit par s'éthioler. Par contre, c'est comme la flamme. Vous avez vu, la procession au flambeau. Plus on la donne, plus on l'entretient. Et plus on la donne, si jamais la loutre après s'éteint, on va la relumer auprès des autres. C'est ça aussi la force de la communauté chrétienne. Alors, je suis très heureux parce qu'avec tout ce que nous avons pu faire depuis un an, avec les différents conseils, on parlera un jour de l'organisation d'une église, d'une église de Cézette, si ça vous intéresse. Vous les êtes appropriés. J'ai entendu ce matin, en allant chez les lycéens et les collégiens, vous avez des bonnes idées. Les parents, les adultes aussi ont des bonnes idées. En cumulé, lorsque chacun apporte ce qu'il est, il y a quelque chose de magnifique qu'il peut naître. non pas parce que nous sommes formidables, parce que parfois on est formidable, mais parce que le Seigneur envoie son esprit. Par les mains et le cœur de la Vierge Marie, de Notre-Dame de Lourdes, Seigneur, viens bénir tout ce que nous te présentons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour ce que vous êtes. Vous êtes vraiment formidables. Le Seigneur vous bénit et vous allez voir qu'ensemble, avec la grâce de Dieu, parce qu'il est notre force, nous ne comptons pas sur notre force, mais nous comptons sur l'Esprit Saint. et vous, les jeunes qui avez aussi l'Esprit Saint, aidez l'Église de Charente à rester jeune, à se renouveler sans cesse et être missionnaire. Les orientations ont pour but de faire de notre Église une Église missionnaire qui soit joyeuse à aller porter la bonne nouvelle. Amen. Applaudissements Merci.